Bonjour à tous, on commence cette dernière revue de presse de l'année par le Mercato bien sûr qui va ouvrir ses portes à minuit ce soir pour un mois. Et le journal L'Equipe donne ce matin le top départ de cette fenêtre hivernale attendue par plusieurs clubs et joueurs. Le quotidien français parle notamment de l'intérêt de l'Atletico de Madrid pour Edinson Cavani, mais celui-ci est refroidi par le Parisien. Le journal explique que l'attaquant uruguayen ne devrait pas rejoindre les Colchoneros cet hiver. Les madrilènes n'ayant pas d'argent et préférant attendre qu'ils soient libres en juin prochain. On peut voir aussi sur la une de l'équipe les visages de Morgane Samson ou encore de trois joueurs suivis par Lyon, Olivier Giroud, Kevin Gamero et Atem Benarfa. Trois éléments à vocation offensive. Sur le plan défensif aussi ça pourrait bouger à l'OL. Ce matin le quotidien turc photomatch nous explique que Fenerbahce serait intéressé à l'idée de récupérer le Brésilien Marcelo en défense centrale. L'ancien joueur de Besiktas est actuellement en grande difficulté chez les Gaunes, lui qui a de gros problèmes avec certains supporters. La défense, ce sera aussi le chantier prioritaire de Mikel Arteta à Arsenal cet hiver. Selon le Mirror, le coach espagnol a identifié ce secteur comme une ligne à renforcer. Et la direction des Gunners semble d'accord avec lui et elle lui donnera les moyens nécessaires pour le faire à en croire le tabloïd. L'ancien adjoint de Pep Guardiola aurait déjà ciblé des joueurs. C'est notamment le cas de Dayot Upamecano selon le Daily Star. Le défenseur central français de Leipzig aurait tapé dans l'œil d'Arteta qui devra débourser au moins 50 millions d'euros pour le faire venir. Toujours à Arsenal, le Times nous rapporte ce matin que le secteur offensif pourrait aussi bouger cet hiver. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang aurait ni plus ni moins demandé à sa direction de partir, peut-être pas en janvier mais certainement l'été prochain. L'attaquant gabonais veut intégrer une équipe capable de remporter des trophées, ce qui est loin d'être le cas pour Arsenal en ce moment. On reste en Angleterre avec cette information exclusive du Sun. Le plus célèbre des tabloïds anglais informe ce matin que Manchester United a trouvé un nouvel attaquant à acheter cet hiver. Après l'échec Erling Haaland, il s'agit du jeune joueur d'Everton, Dominic Calvert-Levin. Encore une fois, les Mancuniens sont prêts à casser leurs tirelires. On parle d'un montant de 58 millions d'euros, bien supérieur à ce que Dortmund a dépensé pour s'attirer le buteur norvégien de Salzbourg il y a quelques jours. Des sommes folles aussi en Italie comme vous allez le voir. En effet, selon la Gazette dello Sport et la majorité des quotidiens italiens du jour, c'est fait. La Juventus va réussir à s'offrir le gros coup d'Ejan Kulusevski. Actuellement à Parme, l'hélié droit est prêté au parmesan par l'Atalanta Bergam. Mais il ne va donc pas revenir dans l'effectif du huitième de finaliste de la Ligue des Champions, mais filé du côté de Turin. Comme le signale le Correre dello Sport, la vieille dame va lâcher tout bonnement la somme de 44 millions d'euros. Pourquoi fait l'Inter Milan sur le dossier ? On parle de 35 millions d'euros plus 9 de bonus. Le mercato n'a pas encore commencé officiellement en ce mois de janvier. Que les folies s'enchaînent déjà. On file en Espagne maintenant où le journal As a réalisé un sondage auprès des socios madrilènes sur son site internet. Le quotidien a demandé aux fans quel était pour eux le meilleur joueur de l'effectif actuellement au sein du Real Madrid. Et c'est l'uruguayen Federico Valverde qui a été désigné. A l'inverse, deux joueurs se partagent la première place du pire joueur de l'effectif. Il s'agit de Garrett Bale et Mariano Dias. Le gallois en froid avec les supporters depuis l'affaire de la banderole avec sa sélection. Et l'Espagnol qui est mis au placard par Zinedine Zidane continue donc leur saison galère jusque dans les sondages. On espère pour eux une meilleure année 2020. Comme As le souhaite à l'Espagne, le journal écrit que cette prochaine année sera faite pour rêver. Rêver à quoi ? Et bien un titre européen en juillet prochain à Wembley. Et ainsi retrouver le sommet du foot européen. Mais la France, championne du monde en titre, voudra aussi toucher le Graal l'été prochain. Pour le quotidien numérique de Ouest France Minuit Sport, 2020 appartient à Griezmann, Pogba et Mbappé qui, on le souhaite, mèneront les bleus vers un nouveau titre. Et même au Sacre Olympique à Tokyo, où là encore Mbappé pourrait participer. Bref, réponse dans quelques mois. Et nouvelle année signifie aussi nouveaux défis et objectifs. Et comme chaque année, le journal Mundo Deportivo en a posé à Lionel Messi. Dans son édition du jour, le quotidien catalan évoque 20 nouveaux défis en 2020 pour la Pulga. Ça parle notamment d'atteindre les 500 victoires en carrière avec le Barça, de devenir le joueur le plus capé de l'histoire du club Blaugrana, ou encore de dépasser le record du roi Pelé, du plus grand nombre de buts inscrits au sein du même club. Bref, 2020 s'annonce encore alléchant pour Messi. Voilà c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.